Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, je vous prends, on est mardi, oui parce qu'hier c'était férié donc j'ai eu la flemme, et je vous prends pour une nouvelle semaine de vlog qui sera une semaine plus courte, puisque je clôture ce vlog vendredi soir, étant donné que ce week-end il y a un week-end en bulles, donc je vais lire des BD, voilà donc je m'arrête pour ce vlog vendredi soir, et je me suis lancé un défi, donc d'habitude j'ai une thématique là, je suis en défi plutôt, au lieu d'une thématique, donc l'idée, mais je vous trouve super haut, moi attendez je vous descends, ah voilà, donc le défi, de cette semaine, c'est de lire 2000 pages en 5 jours, logiquement ça devrait le faire, franchement c'est possible, maintenant j'ai déjà pas fait le quota du jour hier, donc ça va pas, ça marchera pas, mais on va voir si j'ai le temps après, donc j'ai mon livre en cours là-dedans, oui je suis avec une pochette de Noël, qu'est-ce que vous voulez, je l'aime beaucoup, et c'est une bricasse, parce que j'ai attaqué, hop, Crescent City, donc Crescent City rentre dans la pochette, truc de ouf, donc hier j'ai commencé The Crescent City de Sarah Gimas, je suis page 407, donc je suis même pas encore à la moitié, puisqu'il y a 950 pages, voilà, donc je suis pas encore tout à fait à la moitié, quoique pas très loin, mais pas encore, et pour l'instant j'aime beaucoup, j'avoue que les 100 premières pages, c'était un petit peu compliqué, j'étais un peu paumée, je comprenais pas où elle nous emmenait, il y a beaucoup d'infos, attendez je cache Christophe, voilà, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de, ouais je sais pas, les 100 premières pages c'était un peu rude, et en fur et à mesure j'ai commencé à m'attacher plus au personnage et à l'histoire, et j'aime beaucoup ce qui se passe, voilà, donc déjà si je finis celui-là j'aurais fait 950 pages, ce serait pas mal, ça fait une éternité qui est dans ma palle, donc voilà, je l'avais acheté en anglais il y a des années, j'avais essayé de le lire, j'avais lu deux pages, j'avais rien compris, et en même temps quand je vois que les 100 premières pages en français je comprends pas des masses, voilà, c'est logique. Donc cet après-midi, le programme, là en tout cas début d'après-midi, je vais faire un petit live Twitch, lecture, pendant deux petites heures, une petite session de deux heures, alors le truc c'est que là la lecture elle est assez dense, et du coup je suis pas sûre de lire 200 pages, on verra, en tout cas je vais faire une petite session de deux heures avec les potes de Twitch, et ensuite j'irai faire, j'irai bosser en fait, mais je suis plus effective, non, plus efficace en lecture en début d'après-midi, pousse-toi à bibouer, parce que pour le travail en début d'après-midi, j'ai déjà remarqué que j'ai vraiment du mal, donc voilà, je coupe comme ça. J'ai reçu ça aujourd'hui, par un des facteurs, puisqu'ils sont pas tous passés, et c'est des BD, puisque ça vient de chez Bambou Édition. J'attendais beaucoup cette BD qui me fait très envie, donc il s'agit de Déranger, de Manon et Greg Blondin, donc chez Bambou Édition. Voilà, et je crois que c'est l'histoire, c'est ça, c'est de la petite voix dans ta tête, donc ils mettent, si la petite voix que vous aviez dans la tête apparaissait devant vous, ça a l'air trop 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 bien, franchement ça a l'air trop bien. Voilà, ah c'est là la pleine page, je savais bien que je l'avais vue. Hop, donc voilà, ça va être assez cool, ça sort à la fin du mois, ça sort que le 26 avril, donc il y a le temps. Peut-être que je la lirai ce week-end, pendant le week-end en bulle, peut-être. Et avec, il y avait le Bambou Mag, voilà, que je feuilleterai tout à l'heure. Bon, je vous reprends, j'ai avancé dans ce livre, je suis page 653, donc il me reste 300 pages, j'aimerais bien encore lire une cinquantaine de pages aujourd'hui, au moins, ce serait bien, pour pouvoir le terminer demain. Je pense que je vois large, mais sait-on jamais. Alors, je ne vous ai pas parlé du livre. Donc, Christian City, c'est une cité, voilà, dans laquelle dominent des créatures fantastiques, donc des faës, des anges, des démons, des sylphes, des vampires, enfin, vraiment, toutes sortes de créatures possibles et inimaginables. Et il y a quelques humains, mais les humains, ils ne sont pas... voilà, on ne va pas dire que ce sont les personnages les plus importants de la cité. Nous, on suit une jeune femme qui s'appelle Bryce, qui est métisse, parce qu'en fait, elle est moitié humaine, moitié faée. En plus, son père, c'est genre le roi d'automne, donc le roi des faées, sauf que ça se passe très très mal. Elle, du coup, elle a l'immortalité des faées, enfin, elle peut avoir l'immortalité des faées. Par contre, elle n'a pas de force particulière, ni de superpouvoir, elle n'a rien, quoi. Elle est, pour le reste, elle a son côté humain qui ressort. Elle est très amie avec une jeune femme qui s'appelle Danica, qui est une métamorphe, donc un loup, et elle traîne beaucoup avec la meute de Danica. Danica devrait devenir la chef de cette meute-là, d'ici quelques années, sauf qu'en fait, il va y avoir un gros problème un jour où Bryce n'est pas là. Il va y avoir un massacre dans son appartement, et Danica, donc sa meilleure amie, et toute la meute va se faire massacrer. Ça va vraiment bouleverser la vie de Bryce, parce qu'elle va énormément culpabiliser à l'instant où les gens qu'elle aimait se faisaient massacrer, elle était en train de se droguer, de boire, etc., dans une boîte. Elle va très très mal le vivre, parce que, voilà, tous ceux qu'elle aime sont morts, et elle va un peu se renfermer sur elle-même, et essayer de mener sa vie, tant bien que mal. Deux ans plus tard, on va retrouver d'autres cadavres mutilés de la même façon que Danica, et ceux chargés de l'enquête, donc ce sont un archange et ses anges, vont commencer à mener l'enquête, et vont vite se rendre compte qu'il y a forcément un rapport avec Danica, qui est décédée deux ans plus tôt, et sûrement avec Bryce. Alors ils savent pas que Bryce est la fille du roi des faillées, puisqu'ils ont réussi à le cacher pendant des années, mais ils se doutent qu'il y a un rapport avec elle. Donc en fait, l'archange va exiger que Bryce mène l'enquête avec eux, et pour la protéger, il va demander à un mercenaire, on va dire, qui s'appelle Hunt Alatar, qui en fait lui est un ancien ange déchu, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu une bataille pendant un moment, des anges se sont rebellés, et lui faisait partie de cette rébellion, la rébellion a échoué, lui a massacré des centaines et des milliers d'anges, suite à ça il a été fait esclave, et c'est l'archange Miché, qu'on retrouve là, qui se l'est attribué en fait, c'est son esclave, et en gros Hunt doit plus de 2000 vies à l'archange, donc l'archange lui avait dit, quand t'auras tué 2000 et quelques personnes pour moi, tu seras libre, sauf que ça avance pas très très vite tout ça, donc là en gros il va lui dire, écoute, si tu aides Bryce à résoudre ce crime, tu n'auras une dette, tu ne devras plus que 10 vies, et du coup il a peut-être espoir d'obtenir sa liberté. Donc Hunt va prendre sa tâche très au sérieux, il va protéger Bryce, et voilà, tous les deux ils mènent l'enquête, en fait c'est ça, tout le reste du roman, on est dans cet univers avec plein de créatures fantastiques, avec plein de magouilles autour de ces créatures, et on mène une enquête, voilà. C'est un rythme qui est assez lent, clairement il ne faut pas s'attendre à un bouquin où ça pâme dans tous les sens et tout, c'est quand même assez lent, il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de… je ne sais pas, c'est un roman qui prend son temps, mais c'est pas gênant, en fait, moi j'aime bien, on est dans… j'ai envie de dire de l'urban fantasy, mais c'est vrai sans être vrai en fait, parce que l'urban fantasy normalement ça se passe vraiment dans une ville, on peut dire que si, puisque dans ce cas-là ce serait Crescent City qui serait représenté pour l'urban fantasy, mais voilà, on est dans un univers assez particulier, on n'a rien à voir avec Akotar, mais alors, mais rien à voir, à part le fait qu'il y ait des failles, il n'y a rien à voir, là on est dans une enquête, il y a des histoires de drogue, il y a des histoires de… le corps des failles, donc le corps, l'instrument, qui est un objet, qui est un artefact en fait, a été volé, donc il faut absolument le retrouver parce qu'il pourrait permettre d'ouvrir une faille, et voilà, il y a une histoire aussi avec les démons qui sont sous terre où on peut ouvrir une faille, on parle de Midgard, on parle aussi, pendant un moment il y a un délire sur le fait que Crescent City serait peut-être juste une planète et qu'en fait il y aurait d'autres planètes, enfin, il se passe plein de choses, il y a plein d'éléments, c'est hyper riche, mais c'est vachement intéressant, franchement, alors ce ne sera pas un coup de cœur, je le sais déjà, mais c'est vachement intéressant, par contre c'est vraiment, vraiment, c'est dense, franchement c'est ultra dense, et je suis contente de ne pas l'avoir lu en anglais parce que je n'aurais rien compris, voilà, donc pour l'instant j'aime beaucoup, j'attends de voir la suite de cette fameuse enquête, voilà, j'espère qu'elle se clôture quand même sur ce tome-là, parce qu'on est à 950 pages, si elle ne se clôture pas, je vais péter un cap, quoi. Je viens d'aller à la boîte aux lettres, il est tard, il est 18h30, mais je n'y étais pas retournée entre temps, et je viens de voir que j'ai reçu des choses, donc là j'ai quelque chose, on va regarder ce que c'est. Ah bah génial ! J'étais en train de me faire la réflexion tout à l'heure. Alors j'ai reçu le nouveau Clarisse Sabar, un air d'éternité, donc de Clarisse Sabar, voilà. Ensuite, j'ai reçu du coup la box. Achète ! Alors, je n'ai pas pris de ciseaux, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ? Hop, je vous montre. On a une petite lettre. Ah mon prénom, c'est carrément une carte ! Oh mais oui, c'est trop beau ! Le marque-page est incroyable ! Donc le marque-page, comme ça, donc planche-neige, et la reine. Oh elles sont super belles ! La qualité, c'est en soft touch. Hop, une carte. Oh c'est tellement beau ! Je suis trop contente, c'est super joli. C'est vraiment en soft touch, comme ça, c'est sublime. Et on a une petite lettre, je n'arrive pas à l'ouvrir. Trop bien ! Je suis trop contente. Même là, même l'enveloppe, c'est un papier hyper épais, hyper quali. Putain, c'est... Là, les marque-page et tout, ils sont à tomber. Et vraiment, les cartes là, tellement jolies. Alors, je vais poser ça ensuite. Donc du papier de soie, c'est pour la sortie du nouveau collector de chez Hachette Heroes, donc de Disney. Donc il s'agit de... Miroir, miroir, donc en hardback, avec du jaspage. C'est tellement beau ! Et je ne sais pas si vous pouvez voir le jaspage, en fait, c'est... Pas l'impression que vous voyez bien. En fait, il est noir et ce sont des petites pommes empoisonnées. Voilà. Comme les pommes qui sont là, en fait. Donc c'est de Serena Valentino. Voilà. Après, à l'intérieur, il n'y a rien de plus. Mais voilà. En collector, en hardback, il est vraiment beau. Et là, c'est... Je ne sais pas si on peut voir, c'est en brillant. C'est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. OK. Et avec, ils nous ont mis du coup l'album de Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà. De chez... Bah, de chez Hachette. Voilà, voilà. Donc voilà pour les petites réceptions du jour. Je suis très contente. Merci beaucoup à Hachette et Rose et à Charleston. J'allais dire... En fait, je voulais faire un mélange de Clarisse et de Charleston. Ça a donné Clarkson et Stone. Ça n'allait pas du tout. Donc voilà. Du coup, il est 6h30. J'ai dans une demi-heure le live avec Laure Manel sur Instagram. Donc je vais relire. Je vais lire un petit quart d'heure. Je sais, il faut que j'avance. Et puis surtout, je kiffe. Donc je vais lire un petit quart d'heure. Et ensuite, je vais aller me préparer pour faire le live, etc. J'espère que vous serez là. Voilà. Attention, hein. Attention, hein. Et puis, bah moi, je vous reprends demain. Et j'espère que j'aurai terminé ça. Enfin, que demain, je le terminerai, quoi. Ce serait cool. Parce que bon, mon défi de 2000 pages en 4 jours, enfin 5 jours, il faudrait quand même qu'on avance là. Donc, je vous dis, bah, à tout à l'heure pour vous. Eh, recoucou, on est mercredi midi. Je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'avais ça dedans. J'y arrive pas. Voilà. On va ouvrir ensemble et puis on va faire un peu le point aussi sur mon avancée dans ma grosse bricasse. Alors, celui-là, je sais pas de qui il vient. Il a été rescotché dans tous les sens. Je sais pas. Ok. Bon, bah, surprise, hein. Il a été ouvert aussi, hein, accessoirement. Oui. Donc, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Euh, d'accord. Bon, bah, c'est un double. Je l'ai reçu la semaine dernière. Il me semble... Dernière. Pas la semaine derrière. La semaine dernière. Euh, le pays sans lune de Simon Rémenès. Euh, ouais, je... Bon, bah, écoutez, c'est un double. Tant pis. Ensuite, là, j'ai un livre de chez Gallimard. J'espère toujours, hein, secrètement recevoir le dernier Christelle Dabos. Euh, un dragon dans mon potager. Oh, ça a l'air ultra mignon. Alors, ça, c'est typiquement le livre. Le genre de livre que j'achète en VO parce que j'adore ça. Donc, de Andy Shepard. Et quand je vous dis que j'adore ça, c'est... Euh... Vous savez, ce genre de livre avec des illustrations intégrées à l'histoire au fur et à mesure et tout. Et j'ai reçu un paquet de chez Siros. Ah ouais, génial. Donc, je leur avais demandé... Euh, bah, il est déjà sorti. Mais il m'intriguait vraiment beaucoup. Donc, je leur avais demandé l'Altus. Euh, c'est de Alexandre Robert, donc chez Siros. Euh, vraiment, il m'intriguait de ouf. Parce que, en gros, c'est l'histoire d'un vieux coffre. Euh, et si on... Ils mettent... L'Altus est le nom d'un vieux coffre noir mentionné dans les livres. Si vous l'ouvrez, il vous transforme en celui ou celle que vous désirez être. Même si vous l'ignoriez. Un soir, Tom, Léa, Marcelin et Will dénichent ce fameux coffre sur un chantier. Quel meilleur moyen pour percer de son secret que l'ouvrir chacun à son tour ? Hum, je crois que ça va... J'aime bien ce genre de truc. Tu sais, ça me rappelle le film Big. Euh, où c'est un petit garçon qui est mal dans sa peau et tout. Et il va jouer à un jeu, à une fête foraine. Et quand il va se réveiller, il sera devenu adulte, en fait. Et voilà, c'est un peu une leçon où tout au long du film, en fait, il découvre que... Être adulte, finalement, c'est pas si cool et qu'il est pas si pressé que ça, quoi. Et j'aime bien ce genre de roman comme ça, un peu initiatique, fantastique, tu vois. J'aime bien, je trouve ça cool. Voilà. Sinon, si Bibou, il veut bien se pousser. Merci, mon petit cœur. Allez, encore une patte. Je suis toujours dans Crescent City. Euh, mais comme vous allez pouvoir le constater, j'en suis là. J'ai bien avancé, quand même, hein. Je suis, je suis, je suis... Page 801. Sur... 950. Il me reste 150 pages. Euh, voilà. Je vais le terminer aujourd'hui, c'est sûr. Ce qui serait cool, c'est que j'ai le temps de commencer autre chose, parce que vous savez que je... Cette semaine, c'est 2000 pages jusqu'à vendredi soir. On est déjà mercredi, donc si je lis pas autre chose, bah, il va me rester deux jours. Et ça vaudra dire que jeudi et vendredi, il faut que je lis 500 pages. C'est impossible, j'ai trop de taf. Euh, donc, euh, il faudrait que j'arrive à le terminer aujourd'hui. Alors, par rapport à mon avancée, euh, je vous avais dit qu'on était dans l'enquête, etc., pour savoir qui avait tué Danica. C'est toujours le cas. Sauf que, les relations entre les personnages, euh, donc, entre Bryce et, euh, Hunt Alatar, donc le fameux ange déchu, là, euh, prend, voilà, évoluent forcément. On apprend d'autres secrets, on apprend des magouilles, on apprend plein de choses. Il y a eu des rebondissements, euh, le passé qui les rattrape, euh, on découvre un peu plus de choses sur le monde des faées, donc notamment Rune, qui est le frère, euh, de, euh, de Bryce. Et vous savez, en fait, Bryce, je vous avais dit, c'est une métisse, elle est moitié faée, moitié humaine, et son père faée est le roi des faées. Rune est donc l'héritier, l'élu, euh, lui, c'est Luc qui va hériter du trône, et, euh, lui, par contre, protège beaucoup sa sœur. On sent que, voilà, il y a eu une dispute à un moment donné qui est un peu tout cassé, mais il est là quand même pour elle, pour la protéger, et heureusement parce que elle est un peu autodestructrice quand même, euh, Bryce. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup. Alors, c'est long, franchement, c'est long, mais on est bien dedans. Après, il n'y a pas, euh, je ne sais pas comment expliquer, je ne vais pas vous dire que c'est le roman où vous n'allez pas sentir qu'il y a mille pages, parce que si, tu sais qu'il y a mille pages et tu le sens, mais moi, j'aime bien, et, euh, voilà. Maintenant, j'avais hésité au départ, je me suis dit, est-ce que j'enchaîne avec le 2 et tout, sauf s'il y a un cliffhanger de malade mental à la fin du 1, je ne pense pas que, euh, que je vais enchaîner, parce que je risque d'être, ça fera beaucoup, 2 000 pages sur la semaine dans le même univers, euh, ça risque de faire beaucoup, donc je ne pense pas, je pense que je vais lire autre chose, et peut-être lire la suite la semaine prochaine, ou, ouais, ou au mois de mai, je ne sais pas, je ne sais plus quand est-ce que sort le tome 3, mais j'aimerais bien me mettre à jour. En tout cas, j'aime beaucoup ma lecture, c'est vraiment chouette, je vais le terminer tout à l'heure, sachant qu'à 14h30, je fais un Read With Me sur la chaîne Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre, en ce moment, je fais un live tous les jours, soit le matin, soit l'après-midi, c'est vrai que je n'en fais plus trop en soirée, mais de toute façon, il n'y avait pas plus de monde en soirée, parce que les heures où je faisais les lives en soirée, c'est des heures souvent où vous êtes en train de vous occuper de vos enfants, vous faites à manger, voilà, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément plus de monde, voilà, donc il y en a pas mal qui sont au taf, qui mettent ça en fond, puisque l'après-midi, enfin, le matin ou l'après-midi, on papote 5 minutes, 5-10 minutes, et ensuite, je lance soit un Work With Me, donc je bosse, donc il n'y a pas de son, je vous mets juste une image, mais au moins, je ne sais pas, c'est chelou, mais j'ai l'impression d'être moins seule, mais après, je pense que c'est parce qu'on n'est pas très nombreux que je ne trouve pas ça trop bizarre, tu vois, voilà, mais quoi qu'il en soit, cet après-midi, on se retrouve pour lire, je trouve ça assez cool, parce qu'en même temps, comme ça, je vois ce que vous vous lisez, etc., donc c'est chouette, j'aime bien, voilà, donc on va continuer comme ça pour le moment, hey, recoucou, je vous reprends jeudi, c'est ça, ouais, j'ai reçu deux petites choses, enfin, deux services presse, et une commande qui n'a rien à voir avec les livres, mais que je vais quand même vous montrer, parce que c'est à cause de l'une d'entre vous, bon, en vrai, je ne vais pas dire à cause, parce que je ne serais pas ça à côté, je pense que j'aurais bien les boules, oula, donc merci à toi, même si tu m'as fait dépenser des sous, et que ça, ce n'est pas bien, niveau lecture, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus si je vous ai dit, alors, hier, j'ai terminé Crescent City, pendant le Read With Me, donc, il y a un, actuellement, il y a un Read With Me, tous les après-midi, de 14h30 à 16h30, donc sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est cool, on lit ensemble, on papote au début, puis après on lit, donc voilà, donc j'ai terminé Crescent City hier, j'ai lu les 200 dernières pages en apnée, c'était terrible, en fait, j'ai eu un coup de cœur pour les 200 dernières pages, mais pas pour l'intégralité du roman, c'est hyper bizarre, mais ça m'avait déjà fait ça avec Akotar, parce que dans le tome 1 d'Akotar, c'était la même chose, je crois que je vous l'ai dit, tu découvres l'univers dans le départ, et tu te dis, ah, c'est intéressant, puis après, je ne vais pas dire des longueurs, parce que c'est connoté hyper négativement, alors que moi, j'aime bien quand ça prend son temps, c'est juste qu'en fait, c'est un peu plat, et après, d'un seul coup, explosion de plein d'informations, de plein d'actions, et bien là, c'est pareil, et j'aime vraiment beaucoup Bryce, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, j'aime beaucoup Hunt, en fait, j'aime bien tous les personnages, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que le tome 3 arrivait, mais en fait, il n'arrive pas du tout, puisqu'il n'est même pas sorti en anglais, donc je voulais enchaîner avec le 2 bientôt, mais je vais peut-être attendre un petit peu, bien que, si j'attends, le risque, c'est que j'oublie tout, en fait, enfin les détails, et ça m'embête, donc je ne sais pas, parce qu'en fait, le tome 3, il sort en anglais en 2024, donc nous, on l'aura peut-être un an après, donc c'est un peu chaud quand même, bref, j'ai terminé, il ne me restait que 50 pages, quand j'ai attaqué le Read With Me, du coup, j'ai attaqué un autre livre, pendant notre petite session lecture, et j'ai attaqué celui-ci, donc Les Extraordinaires, de Julien Sandrel, aux éditions Calman-Lévy, alors franchement, s'il y a des maisons d'édition, qui font de l'économie papier, eux, ce n'est pas le cas, je ne sais pas si vous pouvez voir, les marges, alors là, la marge, partout, tu vois, sur les côtés, elle est énorme, c'est hyper aéré et tout, et en fait, je l'ai lu en 2 heures, bon allez, 3 heures, je ne m'en suis même pas rendue compte, en plus, c'était hyper prenant, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment chouette, en fait, à chaque fois que je lis un roman de Julien Sandrel, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, je commence à le lire, et je me dis, ouais, non, c'est bon, je sais où il m'emmène, il ne m'aura pas, c'est bon, et à chaque fois que je ferme le roman, je me dis, ah, c'était tellement bien, donc finalement, il arrive toujours à m'avoir, toujours, dans ce roman, on suit Anna, qui est une femme qui approche de la cinquantaine, elle a 48 ans, elle fête ses 48 ans d'ailleurs, au moment du début de l'histoire, et en fait, il y a une espèce de mythe dans sa famille, quelque chose qui se répète constamment, et qu'on n'arrête pas de lui rabâcher, c'est que quand elle était petite, pendant un spectacle d'école, les enfants devaient défiler, et le prof leur avait dit, toi tu dis que tu veux être secrétaire, toi tu dis que tu veux faire ça, etc., et Anna, elle n'a pas accepté de dire qu'elle voulait être secrétaire, elle a la place, pendant le spectacle, elle a dit qu'elle voulait devenir astronaute, et ça c'est resté, puisque après, tout le monde lui disait qu'en gros, elle avait revendiqué qu'elle était féministe, etc., bref, et toute sa vie, elle a un peu rêvé des étoiles, mais voilà, la vie a pris le dessus, elle a fait des études, elle est devenue médecin, elle a eu trois enfants, et elle a mis un peu ce côté-là de sa vie de côté. Pour ses 48 ans, on lui organise une fête surprise, sa meilleure amie et ses enfants lui organisent une fête surprise, et pendant cette fête, en fait, on la pousse à s'inscrire à un recrutement, pour l'équivalent de la NASA, mais en Europe, puisqu'ils ont ouvert une session de recrutement, et qu'ils acceptent les gens qui vont au-delà de, enfin, jusqu'à 50 ans, ou quelque chose comme ça. elle, elle ne veut pas, jusqu'au moment où ses deux enfants lui sortent une cassette, qui est un enregistrement d'une conversation qu'elle a eue, avec son fils le plus jeune, qui est décédé il y a 3 ans, je crois, qui avait 15 ans, qui est décédé d'une mucoviscidose, et en fait, pendant cette conversation qu'elle réécoute, et bien, elle promettait à son fils d'essayer de réaliser son rêve. Donc, elle se sent au début un peu prise au piège, et puis finalement, elle se dit qu'elle peut bien faire ça pour son fils, donc elle s'inscrit. Elle s'inscrit, et elle passe la première sélection écrite, donc elle doit aller à Hambourg pour les premiers tests, et juste avant d'aller à Hambourg, elle reçoit un mail hyper bizarre, lui disant, n'allez pas à Hambourg, c'est dangereux, vous risquez je sais pas quoi, et elle, elle se dit, mais c'est quoi ce délire ? Donc, elle s'inquiète un petit peu, elle voit pas du tout de qui peut venir ce mail. Finalement, elle va quand même à Hambourg, et là, elle va rencontrer d'autres personnes qui, comme elle, sont un peu des gens abîmés par la vie, et qui essayent de réaliser un rêve d'enfant, devenir astronaute, et de ces rencontres vont naître les extraordinaires, donc un groupe de grands rêveurs, un groupe de doux rêveurs, qui veulent tous intégrer ce programme, et ils vont se rapprocher, créer des liens, chacun essayer de guérir un petit peu de ses blessures, tout du moins partager ses blessures, c'était vraiment beau. Le lien qui va se créer entre ce groupe de personnes qui, à la base, n'avait absolument rien pour être amie, qui, en fait, dans la vie de tous les jours, il n'y aurait eu jamais, il n'y aurait jamais eu aucune raison qu'ils deviennent amis, ou même qu'ils se rencontrent, et là, tous mûs par ce même désir de réaliser un rêve complètement dingue, vont apprendre à se connaître, vont s'entraider, et vont finir par s'aimer, et vraiment devenir un groupe d'amis, c'était vachement chouette. À côté de ça, on a tous le mystère par rapport au mail qu'elle a reçu, parce qu'on ne l'oublie pas, celui-là. Donc il y a un espèce de petit mystère, qu'est-ce qui se passe ? On sent qu'il se passe des choses, voilà, qu'il y a quelque chose et qu'il y a un secret aussi dans ce roman. C'était vachement bien, ça se dévore littéralement. Il y a plein d'émotions, et voilà, Julien Sandral est très doué pour ça, pour te balancer plein d'émotions comme ça, et c'était cool, c'était vraiment chouette, franchement, c'était vraiment chouette. J'ai passé un très bon moment de lecture. Voilà. Du coup, sur mon défi de lire 2000 pages, j'ai encore aujourd'hui, cet après-midi et demain, je suis à 1340. Donc il va falloir que je me bouge le fiongs. 1340, il me reste quand même, ouais, plus de 600 pages à lire. Donc bon. Je vais ouvrir avec vous les colis, parce que je traîne, je traîne. Alors, j'ai reçu celui-ci. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, cool. Donc c'est de chez Nami, c'est le restaurant des recettes oubliées de Isashi Kashiwai. J'aime bien ces petits formats carrés, là, c'est très mignon. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit roman, ça a l'air très très cool. Et ça, ça vient de chez Pocket Jeunesse, je pense. C'est dingue. Alors, c'est Autoline et le vétérinaire des monstres. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu comment il est fait, le livre. C'est de Yann Apéry. Voilà. Et en fait, j'étais étonnée, c'est pour ça que j'ai bugué un peu, tout simplement parce que, vous voyez, déjà, il y a un rabat, ce qu'il n'y a jamais chez Pocket Jeunesse. Et puis, je ne sais pas, le papier est ultra blanc, mais je n'ai jamais vu ça chez eux. En fait, le papier, on dirait une épreuve non corrigée, donc ça m'a un peu interpellée. et j'ai reçu une commande. Donc, il y a un peu plus d'une semaine, l'une d'entre vous, tu vas te reconnaître, m'a envoyé un message sur Instagram et m'a dit, regarde, le truc de ouf, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Et donc, moi, quand j'ai vu ce qu'elle m'a montré, j'étais comme une barjo, clairement, et je lui ai demandé où elle l'avait eue, etc. Donc, elle m'a dit, il y en a à tel endroit. Donc, je suis allée sur le site et ce qui devait arriver, arriva, je craquame. Ah non, je craquame. Bon, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. Vous avez vu ? Voilà. Mais ça m'allait bien aussi. Donc, c'est un lunch fly et est-ce que vous avez vu ce que c'est ? Je crois que ça va être la pierre centrale de tous mes lunch fly. Il est sublime. Regardez ça. C'est Luna avec la tête de Lion-Gryffondor pendant le match de Quidditch. Non mais sérieusement, il est incroyablement beau. Oh là là, les détails en plus. Là, c'est le patronus de Luna Lovegood. Derrière, vous avez une citation de Luna Lovegood. Et à l'intérieur, il est comment ? Et à l'intérieur, vous avez plein de motifs aussi comme ça. Il est incroyablement beau. Je crois que c'est le plus beau lunch fly que j'ai. Je ne regrette pas du tout. Mon compte en manque est franchement pas content, je vous le dis. Parce que ces sacs-là valent 80 balles pour ceux qui ne le savent pas. donc c'est pour ça que j'avais aussi un peu arrêté d'en acheter. Alors je vous dis, je m'en sers. Mais c'est vrai qu'ils sont chers. Mais là, vous savez à quel point je suis attachée à ce personnage. Je ne pouvais pas passer à côté. Il est sublime, je suis trop contente. Alors, de tout cœur, merci à celle qui a pensé à moi. Je vous laisse vite. Je suis désolée, c'est un peu brutal, mais je n'ai plus du tout de place sur ma carte numéro. Je vois qu'il reste 20 secondes. Donc je vous reprends tout à l'heure ou demain pour la suite des lectures. Et voilà, je vous dis. Hey ! Je vous reprends aujourd'hui vendredi, c'est le dernier jour du vlog. Hier, du coup, alors attend, parce que je ne sais plus, hier, j'allais dire, j'ai raccroché. Non, j'ai coupé abruptement parce que je n'avais plus du tout d'espace sur ma carte mémoire. Et ensuite, la journée a défilé très vite et je n'ai pas pensé à vous reprendre. Et pourtant, j'ai reçu un livre, donc je vais vous le montrer maintenant. Donc c'était une précommande donc il s'agit de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Voilà, il est vraiment beau. Alors je ne sais pas si on verra tous les détails. Vous voyez, tous les petits points qu'on voit là, ils sont en relief. Et alors, le hardback, mais magnifique. Attendez, je vous montre. Donc le hardback, je ne sais pas si on se rend compte, il est rose, mais il est rose nacré. Voilà, il est nacré, c'est super joli. Voilà. Il est vraiment beau. Franchement, la carte, et cette carte, on la retrouve dans la dos jacket. Voilà. Voilà. Donc, c'était la petite réception. Il n'est pas très, je m'attendais à un truc beaucoup plus gros et en fait, il fait 375 pages, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'était ma petite préco qui est arrivée aujourd'hui. J'ai pas mal de précommandes en cours. C'est pas un truc que je faisais avant et depuis presque, je sais pas, 6 mois, c'est un truc que je pratique très souvent. Comme ça, je... Voilà, c'est vraiment pour les livres que je veux absolument lire. Donc ça, c'est arrivé hier, je vais peut-être le lire cet après-midi, je ne sais pas encore. Et ensuite, hier après-midi, j'ai attaqué ce roman. Donc, il s'agit de Le Mal de Mer de Rawia Haroum, pardon, chez Scrineo. Alors, c'est un roman que je n'avais pas demandé à Scrineo, que j'ai reçu quand même. C'est un des derniers SP que j'ai reçu d'ailleurs puisqu'ils ont arrêté tous les partenariats. Mais la thématique, quand je l'ai reçu, je me suis dit pourquoi pas, ça parle du syndrome de Munchausen, j'ai réussi à le dire. Du coup, je m'étais dit ok, pourquoi pas. J'ai attaqué hier pendant le Read With Me. Donc là, je suis à 200. Mais honnêtement, je pense qu'il y a facilement... Il y a encore... J'allais dire, j'ai lu en diagonale. Non, en fait, j'ai lu sur, on va dire, trentaine de pages que les dialogues. Mais en vrai, je viens de vérifier et il n'y avait que des dialogues. Donc en fait, je n'ai même pas triché. J'ai décidé d'abandonner ce livre parce que d'un, je n'aime pas tellement la façon dont l'histoire est racontée. Et puis, je ne m'intéresse pas à l'histoire. En fait, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis juste que ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas la fin. En fait, tout ce qui est... En gros, si vous voulez, tout ce qui était autour du syndrome de Munchausen, vraiment, pour le coup, ça m'intéressait. Mais je n'aime pas la façon dont c'est raconté. Je crois que c'est tiré d'une histoire vraie. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas. Ça ne m'intéresse pas. L'héroïne Pearl, elle vit ça parce que clairement, sa mère la prétend malade. Et quand autour d'elle, on lui demande mais qu'est-ce que tu as comme maladie ? Elle dit je suis anémiée. Les gens, ils sont là quoi ? Mais l'anémie, ça ne justifie pas de prendre tous les médicaments que tu prends. Est-ce que tu te rends compte que ces deux médocs-là, ils s'annulent l'un l'autre ? Il y a des trucs hyper bizarres et on a le sentiment que Pearl se rend bien compte qu'il y a un problème mais que sa vie a toujours été comme ça donc elle continue. Mais c'est vrai que dans ce que j'ai lu, dans les 200 premières pages qui correspondent à peu près à la moitié du roman, on est quand même plus sur le fait que Pearl a intégré... Je ne sais plus si elle a intégré un nouveau lycée. Enfin bref, qu'Olysses ait fait des nouveaux amis et qu'elle vit une nouvelle vie et qu'elle a rencontré un jeune homme, etc. Et en fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, j'ai préféré abandonner. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vais récupérer mon marque-tapage. J'ai récupéré mon marque-tapage et ça, j'ai abandonné. J'ai voulu commencer autre chose donc j'ai commencé Vilaine sauf qu'en fait, il était tard, je n'ai pas fait gaffe et j'ai lu 22 pages. Voilà. Donc bon, ça n'est pas ça qui va me faire avancer. Je ne sais pas ce que je vais lire aujourd'hui. J'ai pas mal de boulot ce matin donc je vais bosser et cet après-midi, je ne sais pas du tout, du tout ce que je vais lire. Du coup, je dois être au niveau des pages. Donc au niveau des pages, je suis à 1540 sachant que mon défi, c'était 2000 pages. Sincèrement, je ne suis pas sûre. Voilà. Bon, après, je vais lire encore au moins un roman et comme à partir de 19h, c'est le week-end en bull, je vais lire quelques graphiques. Donc voilà, peut-être que ça va me faire gagner quelques pages. On verra. J'aimerais bien quand même atteindre les 2000 parce que ça serait frustrant sinon. Mais bon, après, je savais, j'avais pas mal de boulot cette semaine et encore, je trouve que j'ai beaucoup lu par rapport au fait que j'avais beaucoup de taf. Donc bon, voilà. Re-coucou. Bon, j'ai été obligée de fermer les volets parce qu'il y a beaucoup trop de lumière et on ne voyait rien. Donc, on a fermé tous, les volets tous. Alors, j'ai reçu plein de trucs ce matin. Oui, je vous ai pris ce matin pour vous parler de lecture et là, j'ai reçu plein de trucs. C'est un truc de ouf. Donc, je vous montre. J'avais commandé le livre de François Kuhn donc « Et si on livrait des mots ? » Alors, qui n'est pas un roman. Je vous en parlerai quand je l'aurai mieux feuilleté. Voilà, j'avais très envie de voir ce qu'il proposait et puis c'était aussi une façon de le soutenir. Je trouve ça important de... Je sais pas, moi j'aime bien. Je trouve ça important de soutenir les gens qui se lancent dans des grands projets. Enfin, dans des projets en tout cas. Donc, j'avais très envie de le soutenir. François sera en live sur Insta avec moi mercredi 19 à 19h. C'est pas le 19 ? Si, c'est le 19. Je suis complètement... Les dates là, en ce moment, c'est une catastrophe. C'est ça. mercredi 19 à 19h, il y a un live Instagram avec François. Il va nous parler un peu de son travail puisqu'il est influenceur littéraire alors que sur Instagram mais il me semble qu'il fait d'autres choses en rapport avec la musique parce que je le vois souvent avec des gens type Christophe Willem, Laurie Pester, c'est Pester ? Pesté ? Pestier ? Je sais plus. Laurie ? Voilà. Donc voilà, j'ai très envie qu'il nous parle un peu de son boulot et puis de comment il en est arrivé à faire ce livre, ce qu'il voulait faire avec ce livre, tout simplement. Donc voilà, le mercredi 19 à 19h, on se retrouve sur Insta avec François. Ensuite, j'ai reçu, je ne sais pas si j'ai le droit de vous le montrer mais je vous le montre parce que je ne sais pas en fait, donc une épreuve non corrigée de chez Faubourg Marigny, Marigny, pardon, qui sort au mois de mai. Donc c'est Nettleton State Village. Voilà, j'adore la couve. Et ensuite, j'ai reçu ma commande Jiber Joseph, je vais vous montrer ça après. Je crois qu'il va falloir que je ne vais pas pouvoir tout faire, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je n'ai plus de batterie, enfin que ça va couper. Je vais quand même vous montrer, j'ai reçu ça. Là, hop. Donc une BD et deux SP. Celui-là, il est trempé, j'espère qu'il n'est pas abîmé. Alors ça vient de Hachette Roman. Alors, est-ce que c'est Hachette Roman Hachette Roman ou est-ce que c'est Hachette Roman le groupe ? Je pense que c'est la maison d'édition. Oui, c'est ça. Donc, c'est Nos plus belles années de Clara Hérault. Voilà. Ça avait l'air très chouette. Ils organisaient aussi un événement pour les partenaires. Moi, je ne pouvais pas y aller, c'était sur Paris. Et voilà. Mais la couve est vraiment belle. Et c'est en soft touch. Voilà. Et c'est la gagnante du concours écriture organisé par Hachette. Donc, j'avais hâte de le découvrir. Et là, j'ai... Je ne sais pas. Ils sont trempés. Ce n'est pas possible. Ah, oui, 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 oui. Pardon, excusez-moi. Je l'attendais tellement. Vous n'imaginez même pas. Donc, c'est Tom Felton par Delà, la magie, confession d'un sorcier. Donc, oui, c'est Drago Malfoy. J'avais trop envie de le lire. Donc, c'est chez Le Duc Édition. J'avais trop envie. Franchement, j'avais trop envie. Ah, en plus, il y a des photos et tout. C'est trop génial. J'avais trop envie de le lire. Je suis tellement contente. Donc, voilà, je... Je suis trop contente. Oh, regardez. Je lui ai chanté une chanson. J'ai tout donné. J'ai tout fait. Mais il n'a pas résisté. La batterie s'était éteinte. J'ai donc dû la changer. À toi, batterie. J'en suis là dans mon ouverture. Donc, c'est une BD. Ça tombe bien puisqu'il y a le week-end d'ambule. Ah oui, je suis trop contente. J'avais adoré... Je ne sais pas où foutre ça. Mettre ça par terre. Donc, c'est Les pierres du cauchemar de Doom, Sora et Dreamy. J'avais beaucoup aimé le tome 1 sans savoir à l'époque que c'était des gens connus. Et du coup, j'avais très envie de continuer quand j'ai vu que ça sortait. en plus, ça se lit vraiment très vite. Donc, voilà. Merci beaucoup. Quand on ne voit plus ma table basse, c'est signe qu'il y a eu beaucoup trop de réception pendant la semaine. C'est une catastrophe. C'est pas fini. Poil au kiki. Alors, on va ouvrir mon collier Jiber. Je vous préviens, j'ai craqué. Mais alors, je craque souvent quand je suis... Quand je vais sur le site de Jiber, étant donné que j'ai des grosses cagnotas. Ça faisait vraiment un paquet de temps que je n'avais pas craqué à ce point-là. Et vous allez voir que... Je ne sais même pas si je vais. Je n'arrive pas à le porter. Attends. Donc, il est comme ça. Voilà. C'est trop lourd. Je suis en train de me péter l'épaule. Oui, parce que je recommence à avoir mal à l'épaule. Je m'arme de mon petit ciseau Harry Potter. Oui, je vais jusqu'à ce genre de détail. J'ai un ciseau Gryffondor. J'essaie de faire ma youtubeuse bodée. Ça ne marche pas. Alors, je n'aime pas quand il faut les ouverts comme ça des cartons. J'ai toujours peur. Heureusement que je vends beaucoup de livres. Déjà, parce que sinon, je n'aurais pas le budget pour acheter ça, clairement. Et puis aussi, parce que je n'aurais pas la place. Il va falloir que je les casse, ceux-là, quand même. Donc, j'ai pris Femme Landia de Christina Dalscher. c'est l'autrice de Vox. J'avais très envie, très très envie de le lire. Donc, il y a eu une grosse crise. Le monde a changé et nous, on suit une femme qui s'appelle Miranda qui vit seule avec sa femme et qui, en fait, vit dans une insécurité totale dans ce nouveau monde. Et elle, qui avait toujours dit non, jamais j'irais vivre en autarcie avec les autres femmes, se rend compte qu'en fait, pour sa sécurité et celle de sa fille, c'est un peu indispensable. Donc, elle va faire le choix de chercher Femme Landia qui est un endroit où les femmes vivent entre elles, je suppose. Voilà. Derrière, ils mettent un roman captivant et effrayant. Je crois, je ne sais pas si je dis des bêtises, tu me le diras, Léa, si tu regardes la vidéo, bien sûr. Il me semble que tu l'as lu et que tu avais trouvé ça moyen à voir. Ensuite, j'ai pris La vie en fuite de John Boyne. Alors, John Boyne, c'est celui qui a écrit Le petit garçon au pyjama rayé que moi, j'ai moyennement aimé. Je sais que c'est un grand classique. Je sais que dans certains pays, vous l'étudiez même en classe. Je le sais puisqu'il y a eu un grand débat sur ma chaîne il y a quelques années à propos de ce roman. Mais moi, je l'ai moyennement aimé. Il y a des choses qui m'ont dérangé. Et bref, j'avais quand même envie de lire autre chose de l'auteur parce que dans ce qui ne m'a pas dérangé, c'était sa plume. Donc voilà. Donc de John Boyne. Ah, c'est tout. J'ai pris ça. Alors ensuite, forcément, je l'avais repéré en librairie. Je me suis dit tu sais quoi, tu vas attendre, tu vas l'acheter en ligne avec Jiber parce que quand tu l'achètes avec Jiber, c'est gratos. Il est malaisant. Pouf. Ah, mais c'est écrit bien. Donc, le nouveau roman de Cormac McCarthy. Alors, Cormac, Cormac, j'y arrive pas. Cormac, voilà. McCarthy, pour ceux qui l'ignore, c'est l'auteur de La Route. C'est un roman que j'adore, que je trouve hyper dérangeant, mais que j'adore. Vraiment, je trouve qu'il est incroyable, ce livre. Et là, c'est son nouveau roman qui s'appelle Le Passager. En gros, le corps d'une jeune fille abandonnée dans la neige, une épave d'un avion échoué au bord de l'eau, un homme en fuite. Autant d'images qui illuminent le nouveau roman de Cormac McCarthy. Des rues de la Nouvelle-Orléans aux plages d'Ibiza, son héros, Bobby Western, conjugue sa mélancolie à tous les temps. Cet homme d'action est aussi un mathématicien et un physicien, deux disciplines qu'il a abandonnées après la mort de sa sœur, disparues mystérieusement dix ans plus tôt. Hanté par la culpabilité, Western trouvera-t-il enfin le repos ? Ce que j'aime bien, c'est que ça en dit peu, en fait. Ça, j'ai vraiment, 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 vraiment hâte. Je vais essayer de vous montrer tous les romans avant. Alors celui-là, c'est pareil, je devais recevoir des romans de chez Naos et tout, mais je ne les reçois plus, donc bon, c'est pas grave, je les achète. Celui-là, c'est pour... Je voulais le lire depuis longtemps et surtout, ça va être parfait pour une thématique de semaine que je veux faire très bientôt. Donc, il s'agit de Quelqu'un se souviendra de nous, de Nadej Darocha. Non, mais cette couverture, oh là là, elle est tellement belle. Alors, elles ne pardonneront jamais à l'Olympe, les dieux vont enfin payer. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ensuite, j'ai pris, toujours dans les romans, pareil, j'ai failli l'acheter, je ne sais pas combien de fois, en passant devant. Ah, il est un peu... Il faut que je le nettoie. J'ai voulu l'acheter, je ne sais pas combien de fois, en passant devant en librairie, mais je me suis dit, j'hiber, j'hiber. Donc, le nouveau Happy Lee Never After, donc Isma, vous savez, c'est cette collection des méchants, en fait. J'avais très, très envie, voilà, de lire celui-ci, donc je l'ai pris. Voilà, et ensuite, ensuite, ce ne sont que des mangas et des BD. Donc, pour la plupart, ce sont des ouvrages que j'ai repérés en librairie, ouais, que j'avais photographiés et qu'ensuite, j'ai acheté avec ma cagnotte. Donc, il y a déjà ce manga qui est un intégral en quatre tomes. J'ai le 1 quelque part, je l'avais commandé sur l'Amazon parce que chez Jiber, il n'était pas disponible. Donc, il s'agit de The Dress of Illigional Monster, voilà. Celle-là, je la lis ce week-end, c'est une certitude. C'est une jeune fille couturière qui doit créer des vêtements avec un pouvoir, enfin, qui ont des pouvoirs particuliers. Donc, pour ça, il lui faut des matériaux, pour ça, il lui faut des matériaux particuliers. J'ai trop hâte, j'ai trop, trop hâte de le découvrir. Donc, j'ai pris le tome 2, 3, 4, parce que j'avais déjà le 1. Ensuite, j'ai pris Witch Club. À chaque fois que je passe devant, j'ai envie de l'acheter. Donc, c'était le moment. J'aime énormément les dessins. Attendez, je ne veux pas vous spoiler. je ne sais pas si vous voyez un peu. Je trouve l'oeuvre très belle. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que ce week-end, je vais partager, mais à balle, tout ce qui est graphique. Et puis, je vais peut-être faire des trucs à la une aussi. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire ? Et puis, venez sur Twitch parce qu'on va parler des graphiques sur Twitch. Je ne sais absolument plus où les fichtres. Fichtres ! Fichtres de fichtres ! Celui-là, il me faisait trop envie. Truc de ouf. Lizzie Vodou de Maxime Fontaine et Robin Guillet. Donc, le fragment d'âme. Ah, celui-là aussi, il me faisait trop envie. Donc, Lily Madia Luna de Xavier Bonnet. Donc, c'est les pierres magiques chez Larousse Jeunesse. Non, mais regardez-moi cette beau taxe. Je suis désolée, j'ai fermé les volets, mais du coup, il fait nuit. Mais quand je les ouvre, il y a des contre-jour dans tous les sens. Oh, c'est trop beau ! Oh, regardez ça, comme c'est beau. ça, c'est une librairie, vous voyez ? Ah, ça a l'air trop, trop mignon. J'ai trop hâte. Et ensuite, je voulais m'avancer dans... Alors, je me suis acheté un collector. Donc, le coffret de sorceline donc 1, 2, 3, 4 et je me suis pris le 5. Donc, sorceline, je vais peut-être relire le 1, d'ailleurs, parce que je ne m'en souviens plus très bien. Et puis, le 5. Je ne sais pas pourquoi je ne reçois plus les BD et tout, mais ce n'est pas grave parce que j'en recevais beaucoup et j'avais beaucoup de mal à suivre. Donc, le fait de recevoir moins, ça me donne l'occasion de faire des craquages. Voilà. Et bien voilà, c'est déjà vachement parce qu'entre tout ce que j'ai reçu plus tout ce que j'ai acheté cette semaine, puis alors du graphique, en veux-tu, en voilà. Je suis très 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 contente et ça me... Ouais, je suis très heureuse. Voilà, c'est tout. C'est la joie et le bonheur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc là, il faut que je me manie, il est 20. J'ai mon live à 14h30. Sauf que avant de commencer le live, il faut absolument que je finisse, enfin que je commence de rembourrer le sein de lecture. Donc, je vous avais demandé sur Insta, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que oui, vous vouliez... Je vais pouvoir rouvrir les volets. Vous étiez plusieurs à me dire que oui, vous vouliez un coussin de lecture. Donc, j'ai commencé à en refaire. Alors, ça me prend beaucoup de temps. Donc, j'ai fait celui-ci. Vous voyez, c'est des livres. Les côtés sont en bleu velours côtelé, le popotin en bleu velours côtelé. J'ai choisi volontairement de ne pas mettre les élastiques comme je les mettais avant tout simplement parce que moi, je ne m'en sers pas et j'ai discuté avec des personnes qui ont déjà le coussin que j'ai fait et qui me disent qu'elles, c'est pareil, elles ne s'en servent pas en fait. Donc, ça ne sert à rien. Étant donné que je veux garder le même prix pour ces coussins au même prix qu'ils étaient quand je les vendais il y a un an mais que concrètement, les matériaux sont beaucoup plus chers, vraiment beaucoup plus chers, je me suis dit qu'une façon aussi de moi m'y retrouver et de pouvoir garder, maintenir mon tarif, c'est d'enlever les élastiques. Donc, j'ai enlevé les élastiques mais il est à tomber quoi. Enfin, franchement, il est trop beau. Eh, re-salut. Bon, je devais filmer hier soir. Je n'ai pas eu le temps. Je m'accorde un petit rab parce qu'en fait, hier, j'ai commencé à lire ça et pendant le Read With Me, je n'ai pas été, je n'ai pas arrêté d'être interrompue par des SMS, des mails, etc. Donc, je n'ai pas pu avancer comme je le voulais. Je suis en train de tout faire tomber. Voilà. Donc, je n'ai pas pu avancer comme je voulais et j'aimerais le terminer. Il me reste 150 pages. Voilà. Donc, si je lis ces 150 pages-là, je serai à jour parce que parce que hier, j'ai lu Les pierres du cauchemar, le tome 2 de Doom, c'est Sora et Dreamy. Je trouve ça super drôle. J'aime beaucoup cette BD. Alors, dans le tome 1, en fait, donc on suit Doom et Sora, donc ils sont deux Twitchers, enfin deux streamers, qui... Alors, Sora a une chaîne YouTube aussi. Doom, je ne sais pas. Bon, bref. Dans cette BD, en fait, ils tombent sur un coffre dans une forêt, il me semble, dans le tome 1. Et en fait, dans ce coffre, il y a des pierres. Et à partir du moment où ils ouvrent ce coffre et qu'ils ont les pierres, et bien les pierres les transportent dans des mondes parallèles. dans le tome 1, je ne sais plus où est-ce qu'ils allaient, mais bon, à chaque fois, ils ont une aventure. Voilà, là, ils arrivent, ils atterrissent en pleine mer. Malheureusement, au moment où ils atterrissent dans l'eau, il y a des pirates qui arrivent et qui pensent que ce sont des pirates, d'autres pirates, en fait. Donc, ils sont fait prisonniers, sauf que les deux capitaines du bateau se rendent compte que ce sont leurs sosies. Voilà. Et du coup, Sora et Doom doivent retrouver la pierre pour pouvoir se barrer de ce monde. et c'est très drôle. Si vous voulez, il y a des dessins qui me font rire où on réduit la tête du personnage où il y a des grandes bouches. Un peu comme, je sais, pour ceux qui sont de ma génération, en tout cas, à l'époque, quand on regardait Nicky Larson. Alors, je parle de l'anime. Remarque, dans le manga, c'est un peu pareil. Bon, le manga, c'est City Hunter, mais vraiment, ça me fait penser à ça et c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Alors, attendez, il faudrait que j'attende, je vous trouve. Tu vois, par exemple, ce genre de dessin, là, qui peuvent avoir un côté un peu grotesque mais qui me font mourir de rire et j'aime bien. Voilà. Il n'y a rien de dingue, ça se lit super vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue mais c'est drôle et moi, je passe un bon moment, ça me fait marrer et j'ai hâte d'avoir la suite parce que je rigole bien à chaque fois. Voilà, c'est une BD que je peux vous recommander pour vous détendre. Ça détend bien. Elle n'est pas très chère, elle est à 11 euros après, je vous assure, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, vous voyez, les dialogues sont quand même écrits extrêmement gros du coup, il n'y a pas énormément de lecture, c'est vraiment une BD où vous allez aller très vite mais moi, vraiment, je me marre bien. Voilà. Donc, il me manquait 450 pages, c'est ça, il me manquait 450 pages, là, j'en ai lu 70 donc il ne m'en manque plus que 380 les contes d'apothicaires. Là, j'en ai lu 215 donc 380, il m'en reste 165 pages à lire. Voilà. Et le livre, il me reste moins de pages. Il faudra que je lise une autre BD. Quoi que non, je dis des âneries. Je dis des âneries, je dis des âneries, je dis des âneries. j'ai avancé dans le Mélissa d'Acosta et en fait, j'ai lu en papier. Donc, j'ai lu, voilà, j'en suis là. J'ai lu, ben voilà, j'ai lu 60 pages donc on était à, combien il me manquait ? 175 ? Je suis perdue. Bon, bref, là, j'en ai lu 60 donc on va dire qu'il me manque 115 pages. J'aimerais bien le terminer d'ailleurs. Il me reste très peu de pages, j'aime beaucoup. Voilà, je l'écoute et je le lis en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais avancer ça. Je vais attaquer tout ce qui est BD, manga, etc. Pendant le Read With Me qui commence à 14h. Voilà, comme ça, je vais alterner, comme ça, je finis mon roman ce matin et je peux passer, je peux passer à, je ne sais plus parler, je peux passer à, au BD graphique et tout. Ah mais non, je dis n'importe quoi, il faut que je monte ce vlog. Oh là 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 là, mais comment je vais faire ? J'ai reçu des choses. Alors, j'ai reçu une BD, je suppose, oui ça vient de chez Bambou, et trois paquets. On va ouvrir ensemble, donc la BD, ça tombe très bien, parce que, bah, le canambule. Donc, c'est l'adoption, c'est le cycle 2. Les Repentir, il faudrait que je regarde, parce qu'en fait, il y avait le cycle 1 avec deux BD. Alors ça, c'est un sticker, ça s'en va, il faudra le décoller. Et j'ai vu qu'il y avait un cycle 2, je n'étais même pas au courant et je n'ai pas le 1 du cycle 2. Donc, il faut que je regarde si les deux histoires sont liées et si elles ne sont pas liées, je lirai celui-ci d'abord. Ensuite, ça, ça vient de... Je ne sais pas. Il y a écrit un service que je ne connais pas, donc je ne sais pas ce qui s'appelle. Ah, ok, bah oui, c'est logique que je ne sache pas, étant donné que c'est la première fois que je reçois un roman de chez eux. Alors, il s'agit de L'école des bonnes mères de Jessamine Chan chez Bûcher et Chastel. C'est la première fois que je reçois un livre de chez eux et vraiment, ça a l'air incroyable. Je n'aime pas faire ça parce que vraiment, je n'aime pas mais je vais être obligée de vous lire entre guillemets le résumé et ça a l'air dinguissime. Nous avons votre fille. C'est le message qu'en Frida alors qu'elle s'est absentée en laissant seule sa fille de 18 mois. Les voisins l'ont vu sortir et ont appelé la police venu récupérer l'enfant. Mère célibataire, Frida s'occupe seule de sa fille tout en travaillant pour une université locale. A la suite de plusieurs nuits sans sommeil, elle s'est aperçue qu'elle avait oublié un dossier important sur son lieu de travail. Sans réfléchir, elle est partie le chercher déclenchant par ce seul acte une série de conséquences qui la dépassent. Sous l'œil des services sociaux qui installent aussitôt des caméras chez elle, Frida est mise à l'épreuve. Après une période d'observation, la sanction tombe. Frida perd la garde de sa fille pour un an tant qu'elle passera dans un centre de rééducation maternelle où elle apprendra à devenir une bonne mère. Entre la servante écarlate et Orange is the New Black, Jessamine Chan signe un roman glaçant dans les attentes impossibles qui pèsent aujourd'hui sur les femmes, les dérives de la société de surveillance et l'indicible solitude des mères dans une époque qui préfère le jugement au soutien. Ça n'a pas l'air juste dinguissime. Il a l'air incroyable ce roman. Oh, c'est écrit super beau. Il a l'air incroyable. Oh, j'adore. Ils sont fluffy, là. J'ai super hâte. Ça va être une de mes prochaines lectures, c'est sûr. Ensuite, Bayard. J'avais été invité à un événement autour de cet ouvrage mais je n'ai pas pu y aller parce que c'était en semaine. Donc, j'adore ce genre d'ouvrage. C'est le feuilleton de Tsipora. C'est de Muriel Zvac et Joël Jolivet. Vous savez, il y a eu le feuilleton d'Hadès, etc. Là, c'est la même chose mais sur le feuilleton de Tsipora. Cette collection est géniale ici mais je l'aime vraiment beaucoup. Je suis dégoûtée de ne pas avoir pu y aller parce que je suis sûre que ça aurait été ultra, ultra, ultra intéressant. Et le dernier, ça vient de chez Calman Levy. Calman Levy. Donc, je n'ai pas reçu le dernier Julien Rampin. Je suis triste. Alors, Calman Levy, je prie intérieurement pour que ce soit le collector de Manche Prie M que je vais me faire une joie de relire. J'adore le film avec Julia Roberts. J'avais adoré le livre et l'adaptation au ciné a été incroyable parce que de toute façon, j'adore Julia Roberts. Et là, Calman Levy ressort une édition collector et franchement, je crois que c'est ça. Je suis trop contente. Il est beau. Bref, donc voilà, la nouvelle édition Manche Prie M. Changer de vie, on en a tous rêvé, elle a osé. Il est incroyable, ce livre est génialissime, le film aussi. Je ne sais pas pourquoi il a été réédité comme ça parce qu'il n'est même pas, enfin voilà, il est juste, il est très beau. 15e anniversaire de sa publication. Ça fait 15 ans déjà. Truc de ouf. Voilà. Merci beaucoup parce que vraiment tout ce que j'ai reçu, c'était génial. J'avoue que j'ai très envie de lire ça. Je suis très, 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 très pressée de lire ça parce que je pense que ça va être oufissime. J'ai vraiment envie, en plus j'avais très envie de découvrir cette maison d'édition donc ça tombe très bien. Et Manche Prie M, ça va être un régal. Bon, je vous laisse, il faut que je commence à monter ma vidéo. Il faut que je commence à monter ma vidéo et puis ensuite, j'aimerais bien avancer un peu dans ma lecture. Si je voulais montrer une fois terminé le coussin, je ne me souviens plus. Bon, je vous le remontre au cas où, hop, il est comme ça. Alors, pour ceux qui m'ont demandé, en fait, comment on... Attends, je vais vous faire une petite démo parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'il ne comprenait pas comment on s'en servait. Alors, attendez. Tu peux le mettre, tu le cales comme ça avec la face, la grosse face au-dessus et tu poses ton bouquin là. Donc du coup, tu ne portes pas ton livre. On est OK. Ou alors, tu peux le mettre dans l'autre sens. Moi, je le fais parfois, tu vois. Donc, je le pose comme ça sur mes jambes et il y a la face là en coton. Et ça, je le fais pour les poches, en fait. Mais là, je n'en ai pas sous la main. Mais je le fais pour les roms en poche parce que du coup, c'est vraiment à la bonne hauteur. Ça évite d'avoir à porter ton livre et à te faire mal aux épaules, tout simplement. Parfois, quand je suis dans ce sens-là et que je le mets là, des fois, je m'en sers juste comme appui ou alors je le pose. Mais il est calé entre moi et voilà. Et en fait, bien sûr, tu peux faire ça avec un coussin classique. C'est juste que là, il a une forme triangulaire qui est faite exprès. Alors là, il est très gonflé parce qu'il est tout neuf et que la mousse ne s'est pas encore tassée mais c'est vraiment fait exprès en fait. Dans les anciens, je mettais des élastiques pour bloquer les pages mais en fait, à l'usage, je me suis très vite rendue compte que en fait, quand je bloque les pages, c'est chiant, c'est vraiment chiant et que du coup, j'ai arrêté de m'en servir. J'ai demandé à plusieurs d'entre vous qui ont déjà ce coussin-là et vous m'avez dit la même chose. Vous aviez arrêté de vous en servir des élastiques. Donc voilà, pour garder le même prix que j'avais il y a un an, j'ai choisi d'enlever les élastiques. Et c'est ce que j'expliquais, enfin je crois parce que je ne sais même pas si je l'expliquais. Il y en a trois qui sont prêts. Les autres, je vais commander du tissu donc au fur et à mesure que vous passez commande. Je pense que le coussin, là je vais le laisser, on est, voilà, vous voyez le vlog dimanche, je vais le laisser genre lundi, mardi et ensuite je l'enlève parce que l'idée c'est vraiment que je ne vais pas le laisser à l'infini. Comme ça, on va dire qu'il reste en ligne dimanche et lundi. Comme ça, normalement il met une semaine à arriver et ensuite je fais des coussins. Donc dites-vous qu'il peut y avoir entre 10 et 20 jours avant que vous receviez le coussin. Déjà parce qu'il faut que je reçoive le tissu et aussi parce que c'est extrêmement long à faire. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question donc oui, il y aura d'autres modèles. Le problème, c'est que je vous ai dit c'est quelque chose qui est très long à faire, qui me prend beaucoup de temps, qui sollicite beaucoup mon épaule. Vous savez, il y a un an j'ai eu un gros problème à l'épaule où je n'ai pas pu travailler pendant plusieurs mois et les tote bags et le coussin ça sollicite beaucoup l'épaule où j'ai mal. Du coup, c'est vrai que je le fais et voilà, là je vais en faire quelques-uns, je vais faire une pause parce que le temps que je reçoive le tissu, etc. Donc il y aura un autre modèle, c'est une certitude. Maintenant, quand j'en sais rien en fait. C'est-à-dire que il peut très bien le prochain modèle arriver en mai comme en juin, comme en juillet, comme en septembre, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais oui, j'en ai prévu d'autres, j'ai des tissus exprès pour ça parce que le motif, je le trouvais super chouette pour faire un coussin. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire, ça se trouve, il arrivera au mois de mai. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas m'engager et vous dire ouais, ouais, ne vous inquiétez pas parce que je ne sais pas en fait. Donc je préfère vous le dire honnêtement, je ne sais pas. Voilà, c'est tout. J'ai déjà beaucoup trop parlé. En tout cas, ils sont sur le shop si vous voulez, jusqu'à lundi soir, jusqu'à mardi matin techniquement, mardi matin, je passe les commandes. Voilà, c'est tout. Je vais aller monter ce vlog. J'ai l'impression qu'il est long. Je ne sais pas pourquoi. J'éteins la caméra et je vois qu'un autre livreur arrive. Je ne comprends plus rien. Ça veut dire que maintenant, il y a un mec en vélo, donc de la poste, un mec en camionnette de la poste, un truc privé, mais qui ramène des colissimaux. Ce n'est pas colis privés ni rien. C'est vraiment un truc privé payé par la poste. Donc un sous-traitant de la poste et un deuxième sous-traitant de la poste. Maintenant, ils sont quatre. Voilà. Je ne comprends plus rien. Bon, bref. Bon, alors j'ai dit que je n'avais pas reçu le Julien Rampin. Là, c'est le duc, donc il y a des chances que ce soit le nouveau Juju Rampin. Si ce n'est pas ça, je vais être dégoûtée, mais je crois que c'est ça par rapport aux couleurs que je vois. Donc la chanteuse de balles de Juju Rampin, voilà. Non, il ne faut pas que je lise. Voilà, avec, on a une carte avec un QR code, donc je suppose qu'on va pouvoir lire, enfin, écouter le truc. une petite dédicace. Bon, il est là. Il n'est pas très gros, donc il va se lire très vite. Et ça, c'est trop triste. Bon, ça, c'était le dernier Juju Rampin et j'ai reçu une autre commande Jiber Joseph. Là, vous dites quoi ? Oui, parce qu'en fait, quand j'avais fait ma commande, il y a des livres qui n'étaient pas sortis et du coup, ils l'ont divisé en deux. Il y en a un qui était sorti mais qui ne l'avait pas mis avec. Donc j'ai acheté le dernier Serena Giuliano, c'est pas ça. Le dernier, si, Serena Giuliano, donc qui s'appelle Un coup de soleil, Un coup d'amour, Un coup de je t'aime, c'est pas pour toi. Voilà, bref, qui aurait dû être dans mon autre commande et ensuite, les deux qui n'étaient pas encore parus. Donc on a celui-ci qui est un incontournable pour moi, donc le cercle de Abdi Nazményan, 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 voilà, je suis désolée. Je ne veux pas lire La quatrième de couve. En fait, je l'ai acheté à cause, enfin, je l'ai acheté à cause, non, je l'ai acheté grâce à l'auteur Like a Love Story qui a été, je ne pourrais pas, je crois que c'est un de mes livres préférés, Like a Love Story, vraiment, ça se passe dans les années 80, on parle de jeunes en quête d'identité, on parle d'homosexualité, on parle d'acceptation du corps, parce qu'il y a aussi une jeune fille qui est grosse. En plus, là, pour le coup, je crois qu'ils sont Iraniens, je ne sais plus, en tout cas, un pays perse, il me semble, et en fait, dans Like a Love Story, du coup, au niveau de l'homosexualité, c'est encore plus compliqué à faire accepter à la famille. Bref, quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau livre qui était traduit de l'auteur, j'ai littéralement sauté dessus puisqu'il vient juste de sortir, et là, si ce n'était pas un week-end d'ambule, je peux vous assurer que je serais déjà en train de le lire. Voilà. Donc, il vient tout juste de sortir, je suis trop contente, j'ai trop hâte, trop, trop hâte de le lire, j'ai beaucoup trop de livres, et puis, un incontournable qui sera lu au mois de mai, le nouveau Brandon Sanderson, donc, manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Donc, on l'a en hardback. D'ailleurs, j'ai un super cadeau pour vous au mois de mai, donc, restez connectés. C'est un rapport avec M. Sanderson avec de l'édition collector. Alors, c'est deux mois, ce que vous aurez, parce que j'ai lu ma chassée de ses partenaires, donc, ça sera forcément deux mois, mais leurs éditions collector, là, avec Brandon Sanderson, c'est une tuerie. Bon, ils sont chers, ils coûtent 30 balles, donc, mais, oh là là, ils sont beaux. Regardez ça. Et même, là, en bas des pages, je ne sais pas si vous pouvez voir, parce qu'on est un peu à contre-jour, il est magnifique. Il y a du vernis sélectif, il y a des illustrations. Moi, je dis oui, 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 il manque juste un jaspage et il est parfait, c'est vrai. Alors, je vous reprends vite fait, parce qu'il faut que je finisse de monter ce vlog. J'ai terminé mon espèce de readathon, j'ai fait plus de 4h30 de live. Ouais, voilà, j'ai surtout monté mon vlog pendant le live, lu, BD, manga, et j'ai terminé, il était une fois, Un cœur brisé de Stephanie Gerber. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur ni rien, mais c'était trop cool. L'univers est super original. En fait, c'est vraiment un univers de contes de fées. Elle ne reprend pas des contes de fées existants, mais c'est un univers de contes de fées quand même. Tu es dans un univers de contes de fées. Moi, quand je visualisais, je pensais à l'univers de Shrek. Voilà, visuellement, moi, j'étais dans l'univers de Shrek parce qu'il y a certains trucs que je trouvais un peu grotesques au niveau des personnages, au niveau de plein de choses, mais c'était quand même vachement bien. Ça me donnait une sensation de grotesque assumée, vous voyez ? Mais je crois que je l'ai déjà dit, ça. Bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors, l'histoire. On est dans un univers où la magie est acceptée. C'est logique, c'est de la fantaisie, vu que pour tout le monde, c'est normal qu'il y ait des pouvoirs, des gens avec des pouvoirs qui existent, donc c'est un univers de fantaisie. Et il y a ce qu'on appelle des fatalités. Donc les fatalités, en fait, ce sont... Je ne sais pas comment expliquer. Les fatalités, chacune, en fait, c'est un peu comme des démons avec qui vous pourriez passer des arrangements. En fait, c'est un peu l'équivalent de ça, si vous voulez. Et les fatalités, souvent, ont un rapport avec un jeu de tarot. Il y a toute une mythologie autour de ça, mais je vous laisse découvrir. Nous, on suit l'histoire d'Évangeline Fox. Donc Évangeline Fox, elle tient une boutique. Elle vit... En fait, il y a un mélange de plein de contes de fées. C'est ça qui est... Ce n'est pas une récuteure de contes, mais il y a quand même plein de contes de fées. Donc elle, elle vit avec sa belle-mère et sa demi-sœur. Son père est décédé. Ça vous rappelle quelque chose, même si là, il n'y a qu'une seule demi-sœur. Elle tient la boutique, une des boutiques qui était à son père avant, où il y a plein de choses bizarres dans le magasin. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle est vraiment très amoureuse de lui. Sauf qu'il n'y a pas très longtemps, Luc vient d'annoncer ses fiançailles avec Marisol, qui n'est autre que la demi-sœur d'Évangeline. Elle ne comprend pas trop ce qui se passe et elle, elle part du principe que c'est sa belle-mère qui a dû jeter un sort à Luc. Parce que pour elle, ce n'est pas possible autrement. Elle est paumée, elle a mal au cœur, elle a le cœur complètement brisé. Et du coup, elle va essayer de trouver la fatalité qui a un lien avec l'amour. Donc, le prince de cœur. Le prince de cœur par rapport au jeu de tarot. Donc, elle va chercher le prince de cœur et quand elle va tomber sur lui, elle va lui demander de tout faire pour que ce mariage n'ait pas lieu. Ils vont sceller un accord. Accord qui, en gros, il lui dit d'accord. Je vais tout faire pour que ce mariage entre Marisol et Luc n'ait pas lieu. Mais, tu me devras trois baisers. Pas à lui, mais il pourra exiger d'elle qu'elle embrasse trois personnes de son choix à lui et elle, elle ne comprend pas trop pourquoi il faut savoir que le prince de cœur a une particularité, c'est que les baisers du prince de cœur sont mortels. N'importe qui, à partir du moment où le prince de cœur embrasse quelqu'un, la personne décède. Donc, il y a un lien quand même assez fort avec ces histoires de baisers. Elle ne comprend pas très bien et elle hésite très, très, très peu de temps. Finalement, ce qui va prendre le dessus, c'est le fait qu'elle veut absolument qu'elle veut vraiment, mais genre vraiment, que ce mariage n'ait pas lieu parce que pour elle, elle est sûre que Luc est prisonné d'un enchantement et elle veut le libérer. Elle passe cet accord avec lui, sauf qu'il y a toujours une contrepartie cachée quand on passe un accord avec une fatalité ou un démon. Et quand elle retourne au village, après avoir passé cet accord, elle trouve toutes les personnes qui étaient là pour le mariage sont transformées en pierre. Voilà. Et là, elle se dit mais non, mais ce n'est pas ça que je voulais, je ne voulais pas qu'il meure ni rien. Et du coup, il lui dit il y a une solution, tu peux toi prendre leur place. Donc, elle va se transformer en pierre. Elle va accepter de prendre la place de tous ces gens parce qu'en fait, elle regrette amèrement ce qu'elle a fait et elle pense que c'est la fin de sa vie, de son histoire. Sauf que ce n'est que le début. Ce n'est que le début de ce qui va arriver à Evangeline puisque son destin va constamment... Ce n'est que le début de ce qui va arriver à Evangeline parce que sur son chemin et sur sa vie et son destin, elle va perpétuellement retrouver le prince de cœur qui a un grand projet pour elle et il va lui arriver des trucs incroyables tout au long de l'histoire. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler. C'est un univers qui est vraiment particulier. Je ne suis pas sûre que ça plaira à tout le monde mais de toute façon, si vous avez lu Caraval, vous voyez bien que l'autrice, elle part dans des trucs pas possibles. Là, c'est la même chose mais moi, ça m'a enchantée. Vraiment, ça m'a enchantée. J'ai trouvé ça original, frais. C'était cool. Franchement, c'était vraiment chouette. Je crois que c'est une trilogie. Le tome 2 est sorti en anglais. Donc, voilà, le tome 3 n'est pas encore paru en anglais. Donc, on n'aura pas toute la suite maintenant. Mais j'ai vraiment adoré. C'était... Ouais, en fait, c'était... Il y avait un côté grotesque, un côté naïf. Et du coup, des défauts que tu pourrais trouver à certains personnages sont un peu effacés, lissés par cet univers de toute façon qui est un univers de contes de fées avec des petits... Voilà, des petites... Des choses qu'on peut retrouver dans les contes de fées avec ces histoires de cœur brisé, ces histoires de malédiction, les balles, enfin, toutes ces choses-là. Et j'ai vraiment adoré. Sincèrement, j'ai adoré. C'était trop bien. J'ai passé un super moment. Et je peux rien vous dire parce que je veux vraiment que vous découvriez l'univers par vous-même. Voilà. Si vous avez... Si vous aimez les univers un peu... Si vous êtes prêts, en fait, c'est surtout ça. Si vous êtes prêts à tenter une aventure un peu différente, allez-y. Maintenant, je vous assure, c'est vraiment un univers particulier. Et je pense qu'il y a plein de gens qui n'accrocheront pas. Mais moi, j'ai trouvé ça vachement cool. Maintenant, on n'est pas dans le même délire mais l'autrice, elle reste un petit peu quand même. C'est un petit peu son truc. Donc là, l'univers un peu grotesque et tout, on y est. Quand je dis grotesque, ce n'est pas du côté péjoratif. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. C'est compliqué de chroniquer ce bouquin parce qu'à part vous dire que l'univers est vraiment chouette, que je me suis attachée aux personnages et à tous les personnages que j'ai doutés à certains moments, qu'Évangéline, elle est agaçante par certains éléments. Vraiment. Mais en même temps, elle croit tellement à l'amour et à la bonté des gens que sa naïveté, et sa naïveté parfois est très agaçante. T'as envie de la secouer quoi. Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait le charme de ce genre de roman. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, bref, ça m'a enchantée et ravie. Je suis très contente de l'avoir lu. J'ai passé un très bon moment et je lirai avec grand plaisir la suite. Bon, en français par contre parce que vu l'univers, je n'ai pas envie de me lancer dans un truc pas possible. Mais une belle réussite. Je suis très très contente du coup d'avoir craqué sur ce livre et de l'avoir lu directement. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là parce que le vlog est extrêmement long. Je m'en suis rendue compte en le montant et encore, j'ai réussi à couper 30 minutes quasiment. Je vous laisse là. J'espère que vous allez quand même passer du bon temps en regardant cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura mercredi une vidéo où je vous ferai un petit point lecture. Alors, elle sera courte la vidéo. Ce sera un point lecture sur mes lectures du week-end puisque je vais essayer de lire un maximum de graphiques et j'ai envie de vous en parler. Je sais que c'est des vidéos qui ne marchent pas mais en fait, je me dis tant pis. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime ça. J'adore ça même et je sais que vous êtes certains aussi à aimer tout ce qui est graphique, BD, manga, etc. Donc, ça fera plaisir à certaines personnes et c'est bien le principal. Maintenant, même si à la base vous êtes un peu réfractaire, n'hésitez pas à regarder. Peut-être que vous trouverez, je ne sais pas, un petit élément qui va vous donner envie. Donc, voilà. Peu importe. En tout cas, j'ai envie de le faire plus régulièrement et là, comme je vais en lire pas mal ce week-end, vous aurez une vidéo un peu entre guillemets un peu point lecture vlog comme là, un peu à l'arrache comme ça. Et voilà. Et puis, il y aura un vlog la semaine prochaine, bien sûr. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez-moi des petits cœurs puisque c'est le dernier livre. Alors, pas des cœurs brisés parce que c'est triste mais des petits cœurs pleins d'amour. N'hésitez pas à laisser un petit cœur en emoji dans les commentaires si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de ce vlog. Vraiment, je compte sur vous pour laisser des pouces en l'air, pour laisser des commentaires et pour m'aider à faire vivre la chaîne. C'est extrêmement important. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitch ou sur TikTok. Oui, je suis partout. Je suis partout. Je suis partout. Je suis crevée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501